Musique de générique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité du pont, ou pas peut-être. Mais bon, le beau temps est revenu, donc ça c'est super. Moi-même j'ai profité, j'ai un peu travaillé aussi pendant les jours fériés. J'ai bougé, je fais un peu des promenades, du jardinage, je suis allée à marcher aussi des artisans. Voilà, j'ai fait un peu de tout. Et je voulais faire le point avec vous concernant la pratique de l'art journal et du mix média. Pourquoi, comment, avec quoi ? Parce que ce n'est pas toujours évident. Depuis quelques semaines, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés qui sont tout nouveaux dans cette pratique. Donc on me pose pas mal de questions. Et je me suis dit que ça allait être peut-être plus simple aussi de répondre en vidéo. Et j'avais dû faire ce genre de vidéos il y a deux ans ou deux ans et demi, je ne me souviens plus. Et ouais, donc ça remonte. Et c'est vrai que c'est bien de temps en temps de refaire un peu. Ce même, moi, au fur et à mesure des années, j'ai évolué dans ma pratique, ma façon de faire, ma façon de penser également. Donc voilà, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je refais un peu le point avec vous concernant ces deux choses-là. Voilà, l'art journal. Donc l'art journal, il y a plein, plein, plein de façons différentes de l'appeler. Donc déjà ça, on s'en fout. Art journal, carnet créatif, junk journal, journal créatif. C'est ce que je connais à peu près. Donc tout, voilà. Pour moi, c'est la même chose. Donc, on ne s'embête pas avec le nom. Déjà ça, c'est fait. Donc moi, je dis art journal. Voilà, de temps en temps, je vais dire junk journal. Pour les référencements sur YouTube, mais c'est la même chose. Voilà, pour moi, c'est la même chose. Attention, on va y faire des choses différentes dans un art journal. On le nomme comme on veut et on y fait ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Voilà, donc l'art journal, au tout, 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 tout début pour moi, c'était une façon de m'exprimer avec mes mains. Parce que je suis quelqu'un qui ne s'exprime pas vraiment oralement ou au bout d'un moment quand la cocotte, elle est bouillue. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement de ses sentiments. Donc l'art journal a été pour moi, déjà, une façon de me libérer et de ne pas tout garder en moi. Donc ça, déjà, c'était super. Donc, pour rappel, en 2000, pour celles qui arrivent, ils arrivent, hein, c'est vrai que je ne parle pas souvent non plus de mon cheminement, mais en 2000, ça rebond, donc, c'est 2007, non, 2008, pardon. En 2008, je découvre le Srabooking grâce ou à cause d'une de mes sœurs. Peut-être que je vais lui envoyer la facture depuis le temps. Je découvre le Srabooking parce qu'une de mes sœurs, Isabelle, en fait. Et je me dis, tiens, comme moi, j'avais déjà une tonne de photos et que ça traînait dans des boîtes, je me dis, tiens, c'est sympa. Donc, j'ai commencé comme ça le Srabooking, qui était pour moi beaucoup trop carré, voilà, parce que j'ai fait plus de 25 ans dans... Oh, putain, ça ne me rajeunit pas, ça. Dans l'administration, comptabilité, gestion, gestion des stocks, infographiste. Donc, voilà, j'ai toujours été très carré dans mon travail. À ce moment-là, je travaillais encore pour un employeur dont j'avais besoin d'aller m'exprimer dans mes carnets beaucoup par rapport au travail, voilà. Et comme c'était trop carré, le Srabooking, au fur et à mesure, je suis venue tout salir. J'écrivais, je salissais, je collais, j'arrachais. Donc, c'était plus trop du Srabooking. Donc, c'est en 2009 où j'ai commencé un peu à dévier du Srabooking. Et donc, j'en pratiquais encore du Srabooking avec un groupe à Vigneuve-les-Avignons, avec Sylvie, Valérie, Natacha, quoi, plein de monde. Et j'aimais bien y aller une fois par mois pour papoter avec elle et créer. Donc, je continuais à faire le Srabooking. Mais en parallèle, j'étais déjà déviée pour faire de l'art journal en mix média. Sauf qu'à cette période-là, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que je faisais. Et juste pour rappel, à cette période-là, les réseaux sociaux, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des forums. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à découvrir l'art journal et le mix média au fur et à mesure des années. Donc, pour moi, l'art journal, c'est une façon de se libérer artistiquement ou pas. Voilà. On peut écrire, on peut répouiller, on peut dessiner, on peut faire du moche, on peut faire du beau. Alors que de toute façon, quelqu'un peut trouver ça beau et un autre moche et vice-versa. Donc, ça, déjà, c'est pareil. On le met de côté. Il faut que ça plaise à vous. Donc, l'art journal, c'est vraiment une façon, pour moi, de base, libératoire. Voilà. Là où je peux dire tout ce que je veux, faire tout ce que je veux, sans que personne n'ait le droit de me dire, c'est moche, pourquoi tu fais ça ? C'est pas comme ça qu'on fait, et ceci, et cela. Voilà. Pour moi, c'était vraiment mon côté. Voilà. Dès que j'ouvrais un carnet, pour créer, le soir, après le travail, c'était mon moment à moi, et personne n'avait le droit de dire quoi que ce soit. C'était mon petit précieux. Donc, c'est ça, à la base, l'art journal. C'est aussi une façon de penser. Avant tout. Voilà. Mais vous savez, comme toutes les choses qui marchent, au bout d'un moment, tout va être commercialisé, va être technique de vente, va être ceci, il faut faire ça, il ne faut pas faire comme ça, parce que derrière, il y a toujours, voilà. Ça sera toujours comme ça, malheureusement. Donc, c'est à vous, après, de vous mettre aussi des œillères, et de vous dire, voilà, on a besoin aussi de très peu de matériel pour pratiquer, donc aussi, ça, faites attention de ne pas vous surcharger de matériel. Donc ça, je reviendrai après. Donc, l'art journal, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Se libérer, faire ce qu'on veut dedans, du beau ou du moche, on s'en fout, c'est de se faire du bien, de se libérer, et de s'évader, sans bouger de chez soi, et d'être bien. Quand on ferme son carnet, on fait, ça faisait du bien. Pendant ce temps-là, si vous faites ça pendant deux heures, alors moi, personnellement, je ne vois pas les heures passées, pendant deux heures ou trois heures, eh bien, votre esprit, il était bien, votre corps, il était bien, et personne n'est venu vous faire chier, et ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc, l'art journal, le commencement, pour moi, c'était ça. Un mélange de tout. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, je suis venue à me dire que l'art journal, c'est un journal intime, avec des dessins, ou du collage, voilà. Parce qu'on a le droit d'écrire dedans aussi, bien entendu, vous mettre des citations, ou voilà. Donc ça, c'est l'art journal, c'est la pratique. Après, vous avez le mix média. Donc, je reviendrai après sur tout ce qui existe comme art journal. Voilà. Et après, donc, je vais juste passer vite fait sur le mix média, parce que ça ressort beaucoup depuis 2-3 ans, on va dire. Même si à aujourd'hui, même moi, quand je dis à des gens, je pratique le mix média, personne ne sait ce que c'est. Parce que ce n'est pas encore peut-être bien encrire en France, je ne sais pas, ou en Europe, mais dans les pays étrangers, le mix média est peut-être plus répandu. Et nous, on va dire la technique mixte en français. Donc, le mix média, c'est une technique. l'art journal, c'est une pratique, le mix média, c'est une technique. Ce qui fait que, quand on fait du mix média, ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, du collage, de la peinture, des néocolors, de l'aquarelle, on mélange. Technique mixte, plusieurs choses, on mélange plusieurs choses. il n'y a pas de règle. Ça, c'est primordial. Retenez ça, il n'y a pas de règle. Moi, j'en ai fait des mélanges où je suis sûre que des artistes professionnels venant des beaux-arts m'auraient dit, tu fais n'importe quoi, pourquoi tu mélanges ça avec ça ? Parce que j'en ai envie et puis que gentiment, je fais ce que je veux. Donc, il n'y a pas d'erreur. Moi, j'adore voir si je vais mélanger tel produit avec tel produit, qu'est-ce que ça va faire, comment ça va réagir sur ma page, autant ça va faire dégueulasse, ça ne va pas tenir, on s'en fout. J'expérimente en même temps. Donc, les techniques mixtes, c'est ça, c'est vraiment s'amuser, à essayer. Il n'y a rien de chimique, vraiment, donc, vous n'allez pas faire exploser la maison, mais... Donc, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous plaisir. C'est se faire plaisir. Donc, les techniques mixtes, il va avoir par moments certaines techniques, surtout quand on arrive à utiliser, par exemple, la peinture à l'île. Les pastels à l'huile, le gras, le gras sur maigre, donc ça, on va faire attention, évidemment, vous n'allez pas venir mettre de la peinture acrylique sur de la peinture à l'huile, ça ne va pas tenir. Voilà, il y a des choses, tout ce qui va être à base d'huile va être mis en dernier. Comme ça, parce qu'après, par-dessus, il n'y a rien qui va tenir. Alors, ça va tenir sur le moment, mais la langue, ça ne va pas tenir. À part ça, le reste, vous pouvez vous amuser, l'acrylique, la gouache, l'aquarelle, les pastels secs, voilà, et les finissons avec tout ce qui va être à base d'huile. Voilà, c'est la seule chose à retenir à la limite, c'est tout ce qui est à base d'huile. Moi, ça m'arrive de faire des fonds acryliques et de venir faire des dessins à la peinture à l'huile par-dessus, voilà, mais je viendrai remettre par-dessus l'huile. Après, c'est logique, l'eau et l'huile, ça ne va pas ensemble. Donc, toujours l'huile en dernier et pas le contraire. C'est la seule chose que vous devez retenir quand vous voulez faire le mix média. Le reste, vous pouvez vous amuser, mélanger la gouache avec l'aquarelle, la peinture acrylique avec la gouache, les néocolores, voilà, il n'y a pas de... Voilà, tout ça après, voilà, juste retenir l'huile, tout ce qui est à base d'huile en dernier, après, on n'y met plus rien. Donc ça, c'est le mix média. C'est une technique. L'art journal, c'est une pratique. C'est vrai que souvent, les gens mélangent. Vous pouvez très bien faire du mix média que sur tableau. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire du mix média dans un art journal. Vous pouvez faire de l'art journal sans faire du mix média. C'est-à-dire, vous prenez un carnet, vous ne faites que des créations à l'aquarelle, c'est un carnet d'aquarelle ou un art journal d'aquarelle. Dans ces cas-là, ça ne rentre pas dans la case mix média. Donc ça, en ce moment, en ce moment, depuis 2-3 ans, où on me pose souvent la question et que, voilà, on ne mélange pas. Ce n'est pas la même chose, mais il n'y a pas l'obligation de faire du mix média si on fait de l'art journal et on n'est pas obligé de faire du mix média dans un art journal. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On fait comme on veut. On peut faire du mix média sur tableau si vous en avez envie, sur vos murs où vous voulez. c'est une technique et non une pratique. Donc, art journal, mix média, les bases sont posées. Les arts journaux. Alors moi, je vais toujours vous dire arts journaux pour la plupart du temps. Voilà. Sauf que de temps en temps, dans mes titres de vidéos, pour aller chatouiller le référencement et l'algorithme, je vais dire des mots que je sais qui sont à la mode même si par moments, ça m'énerve de le faire. Mais c'est comme ça. Bon, je vais passer de l'autre côté. Donc, les arts journaux. Il y a plein de sortes différentes. Et là, pareil, il n'y a pas de règle. Vous faites comme vous voulez avec ce que vous voulez. La seule chose que moi, je peux vous dire en tant qu'à aujourd'hui, professionnel dans tout ce qui est arts journaux et ce n'est pas parce que j'ai ma boutique en ligne et que je vous fais des arts journaux que je vais vous dire ça. Selon ce que vous voulez faire comme pratique dans votre art journal, le papier va être primordial. Vous voyez, il vaut mieux à la limite avoir du très bon papier qu'une tonne de produits pour créer. Parce que vous allez pouvoir avoir tous les produits du monde si vous n'avez pas un papier de qualité pour aller créer un tableau dans vos arts journaux. Le papier, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Vous allez pouvoir être qui vous voulez. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc, le papier, selon ce que vous voulez faire, il va être important. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est... Voilà. Après, je suis quelqu'un qui adore le papier. Mais je vais aussi créer dans des vieux livres. Alors que le vieux livre n'est pas un papier de Mixed Media. Là, vous voyez, c'est un vieux livre. Là, quand je vais travailler dedans, je vais aller lui mettre une couche de peinture ou de gesso avant pour que tout ce que je vais venir lui mettre dessus tienne. Vous voyez ? Parce que moi, je suis quelqu'un dans ma pratique de Mixed Media de mettre beaucoup de choses, beaucoup de couches parce que j'adore ça. Donc, pas toujours. Moi, je fais du simple aussi. Mais voilà, ça, c'est du vieux livre. Il va avoir une sous-couche soit de Medium Matte, soit de gesso ou soit de... Pardon. Ou soit de peinture. Parce que le papier, il n'est pas fait pour ça. C'est un livre. Pour dire que tout ce que je vais venir lui mettre après, eh bien, résiste. Vous voyez ? Là, c'est plutôt léger ce que j'ai fait. Je mets juste un coup de gesso. Pas de gesso, mais de Medium Matte avant d'aller attaquer dessus. Voilà. Pour que mon... Tout ce que je vais lui mettre dessus s'accroche et que j'ai le temps de le travailler. Comme c'est du papier livre. Là, par exemple, sur ces pages-là, je n'ai pas doublé. Si je viens directement à l'aquarelle dessus, le papier va faire... Dessus, tu vas absorber. Vous n'allez pas avoir le temps de le travailler. C'est normal. Ce n'est pas un papier aquarelle. Ce n'est pas un papier mix, mais déjà, c'est un vieux livre. Donc, le papier, il fait buvard. Donc, on ne peut pas le travailler. Donc, je vais mettre soit, comme ici, dans le fond, de l'acrylique très fluide en dessous. C'est selon ce que j'ai sous la main. Soit du médium fluide. Comme ça, ça reste transparent. Vous voyez, là, on voit un peu moins et là, on voit bien la typo du livre, le texte. Et ça ne passe pas à travers. Et du coup, ce que j'ai mis en sous-couche, vient l'aquarelle. Va pas être absorbée de suite. Vous avez le temps de la travailler. Alors, aquarelle, peinture, gouache, tout ce que vous voulez. On va avoir le temps de la travailler et ça ne va pas absorber de suite. Et quand ça sera sec, ça sera accroché. Voilà. Je ne dis pas que ça ne va pas se diluer selon vos produits. S'il n'y a pas de résine, ça peut se dissoudre. Mais, vous avez le temps de travailler. Vous voyez, et ça ne passe pas à travers. Vous voyez, ça ne va pas passer à travers et je ne l'ai pas doublé, la page. Donc, ça sent encore le fixateur. fixateur Clairefontaine, il sent super fort. Il sent bon. Il sent super fort. Donc, vous voyez, là, ce sont des pages que je n'ai pas doublées. C'est un vieux livre. Il y a une façon de faire, du coup, quand on veut venir travailler dans du vieux livre avant pour ne pas que ça passe d'une à travers. Vous voyez, ici, pas doublé, aquarelle. Ce n'est pas passé à travers, mais j'ai mis une sous-couche avant de médium puisque là, je vois encore bien le texte. Donc, le médium fluide quand il est mat. Moi, je crois du mat que ça ne colle pas entre les pages comme ça, le mat. Il devient transparent. Donc, voilà, ça, c'était pour tout ce qui est vieux livre. Il y a des choses dans l'ordre à faire pour dire que soit ça vous évite de doubler, c'est vrai que ça peut être chiant par moments de doubler les pages parce qu'il faut coller, il faut attendre que ça sèche. Voilà. Donc, on peut le faire comme moi ici. La moitié est doublée, l'autre moitié n'est pas doublée. on peut le faire mais il faut mettre une sous-couche auparavant. Et après, selon ce que vous avez envie de faire, donc ça, ça va être plus des tableaux. Là, ça va être plus... j'essaie de mettre dans l'ordre pour vous faire voir la différence là où le papier est important. Ça, c'est un art journal qui est assez vieux. C'est un onctueux. Et dans celui-là, il y a plein de papiers différents parce que dans ce genre de carnet, je ne vais pas venir faire forcément de l'artistique. Alors moi, je dis toujours faire des tableaux. Dans celui-là, je vais écrire, je vais faire du collage. Là, vous voyez, j'ai fait un peu de... J'ai fondu une page de magazine sur du papier et vieux livres. En premier, j'ai mis une sous-couche de gesso. Selon ce que je fais, vous voyez, là, j'ai doublé parce qu'il y a beaucoup de matière en plus. Il y a de la pâte à structure et tout. Donc ça, on va dire, c'est à aujourd'hui, vous, quoi vous? En général, les personnes qui font ce genre de carnets disent qu'ils font du junk journal avec de la récup, du vieux papier. Celui-là, il est cousu à la machine, il n'est pas fait à la main. Voilà. Alors qu'on peut dire un art journal, point. Voilà. C'est juste que là, on met du papier récup. Voilà. Vous voyez, il y a du vieux papier, il y a des feuilles de papier aligné. Là, j'ai mis du beau papier chiffon. Voilà. J'ai fait un mixte. Voilà. Alors certains diront non, ce n'est pas adjoint parce que c'est du papier acheté. On s'en fout. On fait ce qu'on veut. Donc, pour moi, c'est un art journal où je suis venue faire un peu de tout. Du collage, de l'écriture, des citations, des tableaux. C'est un mélange. Voilà. C'est un mélange de plusieurs choses. Voilà. Dans ce carnet. Je ne sais pas de quoi il date. Avant, je ne marquais pas trop les dates. Je ne me souviens plus. J'avais déjà la boutique, je crois. Puisque, voilà. C'est plus. Bref, ce n'est pas grave. Enfin bref. Donc ça, voilà. La couverture est en tissu. Elle est molletonée. Voilà. Tout est fait à la main. J'en avais fait quelques-uns en boutique à quelques années. Je faisais mes découpes bois moi-même au Fab Lab de ma ville avant. Hop. Ensuite, vous allez avoir, je ferai à la fin les arts journaux concernant les... plus les tableaux. Voilà. Et après, ici, c'est un des derniers que j'ai fini. C'est mon journal d'expression créative qui va être un peu comme lui. Vous voyez. Mais d'une... Tous les papiers sont la même. Ceux-là, c'est pareil. Vous pouvez les retrouver en boutique. Il m'en reste quelques-uns, je crois. Là, il y a du papier de plein de tailles différentes. Là, c'est tous la même taille. c'est du papier vierge. Ce n'est pas du vieux papier. Voilà. Donc là, moi, dans ce genre de carnet, déjà en format A4, je vais y faire comme dans l'autre, un peu de tout, du collage, des créations, écrire, parler avec moi-même. Ça, c'est un journal intime ou comme si vous connaissez Anne-Marie Jobin, c'est un journal créatif, sauf que moi, je l'ai appelé mon journal d'espèces sont créatifs puisque le journal créatif, c'est une marque déposée. Donc, c'est du papier ligné, comme ça, on peut écrire. Moi, j'ai besoin de lignes pour écrire. Déjà, j'écris mal. Si je n'ai pas de lignes, c'est le bordel. Ça ne va pas être, vous voyez, là, avec mes lignes, j'arrive à peu près droite. Après, si on n'est pas droit, ça se fout. Donc, dans celui-là, je vais coller des pages de magazine que j'aime bien. Je vais faire des dessins. Je vais faire un peu de tout. Ce n'est pas l'art journal artistique. Là, c'est un art journal libératoire, comme un journal intime, mais avec des images où on vient se défouler quand on a envie de dire « ta gueule, tu m'as fait chier aujourd'hui », par exemple, et que ça fait du bien de l'écrire et que ça libère ou de faire des rebouillages ou de se détendre sans toujours faire de l'artistique. Voilà, ça, c'est... Je pense, je n'ai pas sorti les tout premiers, mais c'est un peu ce genre d'art journal que j'ai fait quand après, j'ai dévié du scrap où j'avais besoin d'écrire à moi. Alors, je dis, je papote avec moi-même. De faire du collage où vous voyez, là, je fais des dessins sur des feuilles volantes, pour pas que ça traîne après, je viens les coller dedans. Et selon mon humeur, pas forcément tous les jours, voilà, j'ai une discipline artistique, mais pas une discipline de tous les jours. Et après, vous avez ce que moi... J'ai encore celui-là. Celui-là, c'est pareil. Oups. Ça vous permet de voir un peu ce qui existe en taille. c'est comme vous voulez. Des petits, des grands, des moyens. Voilà. Des mélanges de taille. Vous voyez ici, c'est pas la même taille. Voilà. Celui-là, il est vieux. Celui-là, si j'utilisais encore des tampons, aujourd'hui, j'utilise plus de tampons. J'écrivais aussi. J'aime bien mélanger. Ici, ça va être un peu plus artistique, un peu plus de travail. Et de l'autre côté, ça va être un collage de phrase et basta. Là, je vais juste écrire. Voilà. C'est... Vraiment, ça a une pratique plus libératoire pour moi et moins artistique. Donc, mais, pour moi, c'est un art journal. J'ouvre un carnet et... je vais faire un mélange dedans. Voilà. Plein de techniques différentes ou d'écriture. Voilà. Donc, celui-là, il est tout vieux aussi. Et après, on va avoir un peu où là, je ne vais pas forcément écrire ou papoter avec moi-même. Où là, je vais faire des tableaux. Quand je dis tableaux, c'est là où je vais me poser. Et où je vais créer, raconter une histoire ou inventer une histoire. Voilà. Donc, ça, c'est ce genre de carnet où le papier va être important. Tout ce qui va être dans le type journal créatif, le papier, il va être moins important parce qu'on va venir faire beaucoup de collage. On va écrire. Et si on veut venir faire une création entre deux, style tableau, on met un coup de gesso avant. Et on peut venir créer. Évidemment, c'est du papier beaucoup plus fin. Dans tous les autres arts journaux où je veux faire des tableaux avec de la peinture, de l'aquarelle, de la gouache, de la peinture à l'huile ou plein de choses différentes, le papier, à ce moment-là, il va être important parce qu'après, vous allez vous dire « Ouais, j'ai fait ça, 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 je croyais que c'était bien et tout compte fait, j'aime pas parce que le papier il a mal réagi ou les coutures se sont déchirées parce que vous avez mis trop d'eau ou machin. » Donc, quand vous prenez du papier de qualité, déjà, si vous savez de base que vous allez aimer plein de techniques différentes, partez sur du papier mix-médiat de qualité qui existe dans votre pays. C'est possible. C'est vrai, je vous dis toujours « Made in France, made in France, made in France. » Alors, je sais que je suis vu dans plusieurs pays différents aussi que de la France. Quand je vous dis le « Made in France », ça ne veut pas dire que, par exemple, votre papier en Italie ou en Belgique ou au Canada, il est nul. Non, 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 attention. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi si vous avez du papier de qualité dans votre pays, prenez-le dans votre pays. C'est dommage d'aller chercher ailleurs. Moi, je sais qu'on a des bons fabricants de papier. En France, je prends le papier « Made in France » parce que ça me tient à cœur. Tout simplement. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas faire que se plaindre et aller acheter toujours en Chine, par exemple. À un moment donné, il faut être réaliste. Donc, si dans votre pays, vous avez des fabricants de papier de bonne qualité, prenez chez eux. Voilà. Et vous n'avez pas le papier plus cher parce que, de toute façon, vous allez avoir la qualité. Quand vous allez le prendre à très bas prix, il ne faut pas rêver. Vous n'allez pas avoir du papier de qualité. Donc, après, c'est un choix. Voilà. Moi, je sais que quand je fais mes tableaux, je veux que mon papier me suive. Si j'ai envie de mettre, à ce moment-là, plein d'eau, je veux que ça me suive. Je veux que ma couture me suive, que ça ne se craque pas, que les feuilles ne se débitent pas. Donc, voilà. Ça, c'est le papier. Pour moi, c'est important. C'est mes propres relures, c'est mes propres carnets parce que c'est des carnets faits à plat pour celles qui ne connaissent peut-être pas encore. Ceux que vous retrouvez en boutique, c'est dans ceux que moi, je travaille. vous voyez ce que je leur fais en durée et ils tiennent jusqu'à la fin. Ça ne s'arrache pas. Les coutures, elles ne sautent pas parce que c'est cousu à la main. Ce n'est pas fait par une machine. Donc, il n'y a pas de souci et moi, je relis page par page. Ce qui fait que vous êtes toujours à plat et qu'au bout d'un moment, quand vous arrivez, par exemple, à une certaine épaisseur, on peut le prendre, le retourner les pages pour être... d'un à plat. On n'a pas ce décalage. Je ne sais pas si je peux... Je n'ai pas sorti là. Non, je n'ai pas sorti. Donc, et je sais que mes coutures vont tenir parce que je mets du fil de qualité et du papier de qualité et que je les relis page par page moi-même. Donc, voilà. Donc, quand vous voyez mes carnets, là, ce qui est super épaisse parce que ça, c'est une technique c'est la technique du... Vous n'en voyez pas contre, vous voyez, allez, là, je vais prendre une page. Celle-là, elle est super lourde parce que c'est la technique du... L'enquistique à froid. Donc, il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, on peut venir tout y mettre. Vous voyez, ça, c'est pareil. L'enquistique à froid. Donc, vous voyez, les pages, on peut les retourner. Il n'y a pas de souci, en fait. Vous voyez, là, c'est le début du carnet. Il n'y a pas de souci. Donc, tous mes carnets sont comme ça. Et vous avez le papier qui prend tout. C'est du mix média, soit en 200 grammes, soit en 300 grammes, selon ce qu'on veut faire. du papier, soit mix média ou mix média artiste avec un peu de coton. Et là, je n'en ai pas encore refait. Vous avez aussi le papier 100% chiffon de Fontaine de Vaucluse ou celui-là. On va le garder spécialement pour tout ce qui a été l'aquarelle ou la gouache parce que c'est du papier, c'est le must pour l'aquarelle en France. Je précise. Là, c'était quoi? Du 200 grammes. Là, vous allez avoir aussi du 200 grammes. Ça, c'est le dernier. Je vous avais déjà fait qui est spécialement où moi, j'ai travaillé la gouache et vous voyez, le papier ne bouge pas. Les coutures ne s'arrachent pas. Ici, ça va être du 300 grammes où je vais faire des tableaux, la peinture. Vous voyez, ce genre de création, je mets beaucoup de choses dessus. Donc, le papier doit suivre. Vous voyez, ici, je ne l'ai pas protégé. C'est fait avec de l'acrylique. Ça colle. J'ai oublié de mettre mon médium à la fin. Voilà. Quand vous avez vos pages qui collent, c'est parce que vous ne travaillez qu'à l'acrylique et dans l'acrylique, il y a de la résine et en plus, là, j'ai mis de la part. Donc, souvent, en finition, on vient mettre du médium mat. Médium fluide mat qui permet de tout matifier et ça ne colle plus entre eux. Et ça évite de mettre des papiers transparents entre chaque page. hop. Donc, vous voyez, là, je mets des couches et des couches. Voilà. Si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous voyez, là, il y a beaucoup de choses. Le papier, regardez, il ne bouge pas. C'est du 300 grammes. Celui-là, il en prend plein la tête et il ne bouge pas. Les structures ne m'ont plus. Vous voyez. malgré que ça prend de l'épaisseur. Voilà, il ne bouge pas parce que les finitions sont faites avec de la colle spéciale reduire qui est élastique. Donc, ça vous suit. Pas de souci. Et là, c'est la même chose. On peut, on le prend, on retourne et on est toujours. parce que vous voyez, là, si je n'aurais pas retourné, c'est ici. Eh bien, j'aurais eu un bout dans le vide. Alors que là, eh bien, c'est ex écho et on est bien à plat. Voilà. Et ça, dans le commerce, comme moi, je n'en trouvais pas, j'ai créé les miens. Parce que moi, ça me gêne énormément de ne pas être bien à plat quand je crée, surtout quand je fais des doubles pages. Parce que si je ne suis pas bien à plat, là, par exemple, je vais faire esprit de ne pas être à plat. Je retourne. Eh bien, vous voyez, quand je vais venir jouer avec l'eau ou quoi, tout va pencher d'un côté parce que je ne suis pas à plat. Alors que si je me reviens bien à plat, eh bien, il y a mon cuisine. Quand je vais travailler, mes jus ne vont pas bouger. Vous voyez, si vous penchez, eh bien, ça va couler tout d'un côté. Donc moi, ça me gênait énormément. C'est pour ça que j'ai fait des comme ça. Donc, le papier de qualité, selon ce que vous voulez, c'est bien plus important que tous vos produits. Il ne faut pas se mentir à un moment donné. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de retours où des gens me disaient « Ouais, mon papier, il ne tient pas. C'est passé à travers. Je ne sais pas pourquoi. La roulure, elle ne tient pas. Le papier est très important. Vous faites du mix média, prenez que du papier mix média de qualité. Voilà. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est un 300 grammes. Là, vous voyez, c'est de la peinture à l'huile. Donc, après, je le laisse sécher longtemps. Ça ne bouge pas. Mon papier, il n'est pas... Voilà. Je pense que vous connaissez comment je crée. Là, il y a de la pâte à structure, il y a de la peinture, il y a de l'encre, il y a du collage. Le papier ne bouge pas. Voilà. Donc, le papier, c'est très important. Voilà. Vous avez sorti aussi celui-là. Ça, c'est un vieux livre. ou, par exemple, comme c'est un vieux livre et que je lue en mets plein à la tête, j'ai eu un problème la dernière fois. C'est normal, ce n'est pas un cahier relure. C'est un vieux livre. Il n'est pas fait pour ça. Eh bien, vous voyez la page qui dépasse ici ? Eh bien, c'est une page qui s'est tout décollée ici. La couture s'est défaite parce que le livre, l'une, c'était du papier. Le livre, donc j'ai dû réparer ici, j'ai dû mettre de la colle là parce que tout partait. Parce que c'est un vieux livre et que ce n'est pas fait pour ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là, j'ai dû rafistoler, parce que tout était en train de partir en vrille. Donc, dans celui-là, eh bien, je colle en plus. Les pages, elles étaient épaisses pourtant, mais la couture n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ce que je lui fais. Donc, sur toutes les pages, j'ai collé du vieux papier par-dessus. Donc ça, je l'ai consolidé un peu plus. Et sinon, là, le papier n'est pas doublé. Mais vous voyez, c'est déjà épais. Après, vous allez avoir des carnets avec du papier en grain, du grain fin. Bon, c'est vrai que je préfère quand même quand c'est du grain fin. Ça, après, c'est une histoire de goût. Je ne vais pas non plus vous faire sur tous les papiers qui existent parce que là, on n'a pas fini. Je vais juste poser ça hop, ici, pour faire de la place. Et après, vous en avez des tout petits, des carnets. Je ne vous en ai pas sorti. Des tout petits ou des très grands. Vous voyez, là, c'est un carnet que je prends pour sa spirale. c'est du papier 300 grammes mix médias. C'est là où je fais des essais, des tests. Même pour mes essais et mes tests, je veux du papier de qualité. Sinon, le rendu, à la limite, vous voyez, je peux les découper et les mettre dans des tableaux si je veux. C'est que de la pastel à lui. Je n'ai pas refait dedans, dernièrement. Donc, moi, j'appelle ça des carnets brouillons mais quand même du papier de qualité. parce que la finalité de votre papier va faire que vos créations vont avoir le rendu que vous avez envie de lui donner et qui ne va pas vous lâcher en cours de route. Donc, vous voyez, en art journal, vous pouvez prendre plein de sortes différentes. Des carnets que vous achetez dans le commerce, des carnets que vous achetez chez les artisans, des carnets en vieux livres que vous trouvez en brocante, que vous pouvez créer dedans. Il y a plein de choses différentes. Donc, ça, c'était pour la partie carnets. Après, en termes de fourniture. Donc, c'est vrai que moi, aujourd'hui, on est en 2024, depuis 2009, vous pensez bien que j'ai cumulé. J'ai cumulé des produits, ce qu'en plus, je suis curieuse de plein de techniques différentes. Il y a quelques temps, je me suis mis à la peinture à l'huile, au pastel à l'huile. il y a quelques années, j'ai fait de la peinture en clistique. J'ai fait la peinture au pouring. Donc, au fur et à mesure, évidemment, voilà. Mais, au fur et à mesure, on sait aussi restreindre et faire avec peu de choses. Parce que, je n'utilise pas tout mon matériel sur une création. Selon ce que je vais faire, je vais prendre telle ou telle chose. il y a un minimum qu'il faut avoir. Mais, après, des astuces. La première astuce que je peux vous donner et que je répète depuis des années, alors, c'est vrai que moi, en plus, je suis curieuse de savoir comment c'est fait. Donc, j'aime faire moi-même en plus. Donc, il y a des choses que je n'achète plus parce que je l'ai fait moi-même. en termes de couleurs. Votre base, ça va être la couleur. Donc, vous avez de l'aquarelle, de la gouache, de la peinture acrylique, de la peinture vinulique, de la peinture à l'huile. Ça, on va dire que c'est pour le gros. Voilà, des peintures. Et après, vous allez avoir les à côté. Vous allez avoir des pastels à l'huile, de l'encre acrylique, des pastels secs, de la peinture fluide, des rayons néocolores, donc des rayons aquarellables, peu importe la marque. J'ai des sticks de gouache. Je fais aussi, voilà, mon encre acrylique moi-même. J'ai de l'encre acrylique achetée comme ça me permet de comparer avec celle que je crée moi-même. Et, vous allez avoir en opacité, des transparentes, des semi-opaque. Donc, il y a tellement de produits. Donc, au début, il ne faut pas vous envahir de beaucoup de choses. Le seul conseil que je peux vous donner pour démarrer, sincèrement, commencez avec les couleurs primaires. Je n'ai pas pris le blanc, tiens. Couleurs primaires à noir et à blanc. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, pas spécialement l'encre acrylique, attention. Je ne veux pas vous parler forcément de marques parce qu'il y a plein de bonnes marques. Il n'y a pas de soucis. Pour ça, donc, ce n'est pas mon but. pourquoi je vous dis de commencer avec les couleurs primaires ? Parce que, d'une, si vous allez vous envahir avec plein de couleurs, vous allez acheter des tubes avec 24 couleurs, par exemple. Vous allez avoir trois jaunes différents, trois rouges différents, des roses différents, du saumon, les verts différents, des bleus différents, des marrons différents, machin. Vous n'allez jamais travailler visuellement vos couleurs. Parce que, vous allez prendre votre tube, vous allez le balancer, hop, hop, hop. Ce qui fait que, chaque création va toujours avoir les mêmes couleurs, à force. Alors que, quand vous créez vos propres couleurs, avec les couleurs primaires, même si vous n'avez aucun niveau, vous achetez un disque chromatique, et vous essayez. Tiens, je vais mélanger ces deux-là, qu'est-ce que ça va faire ? Ah, ça fait une belle couleur. Et si je mets un peu plus de bleu, qu'est-ce que ça fait ? Ah, c'est cool comme ça. Ah bah tiens, je vais lui mettre un peu de blanc pour voir ce que ça fait. Ah, c'est pas mal. Si je rajoute un peu de noir, ça me fait encore une autre couleur. Ça veut dire que si vous mettez plus de jaune, un peu de bleu, un peu de blanc, et après un peu de noir, vous avez déjà trois couleurs. Vous faites du bleu, un petit peu de jaune, un peu de blanc, un peu de noir, vous avez encore trois couleurs. Ça vous fait déjà six couleurs différentes, que vous allez pouvoir nuancer, 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 à l'infini. Vous pouvez faire pareil avec le magenta. Alors, voilà, vous allez voir constamment, ça je comprends pas. Bon, c'est un truc que j'ai jamais compris. Rouge primaire. Le rouge n'a jamais été une couleur primaire, c'est le magenta. Pour avoir du rouge, il faut du jaune et du magenta. Voilà. Donc, des moments, vous voyez, comme ici, c'est neulier, il me fout du rouge. Donc, j'ai du rouge, j'ai pas du magenta. pour moi faire un prix mes couleurs. Je me tape toujours du rouge et non du magenta. Je vous fais avoir du magenta. Magenta. Je ne sais pas si je l'ai là. C'est pas un truc, je ne sais pas, c'est la pub. magenta. 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 Vous voyez, l'étiquette est en rouge. Mais la couleur est ronde. Vous voyez la différence ? Eh bien, eux, ils nous foutent du rouge. Le rouge n'est pas une couleur primaire. Le rouge, on est obligé de mettre deux couleurs pour l'avoir. Le magenta et le jaune primaire. Et là, vous allez avoir un rouge. Plus vous allez mettre de magenta, plus votre rouge va être prononcé. Plus vous allez mettre de jaune, plus vous allez avoir un rouge orangé. En aucun cas, le rouge, c'est une couleur primaire. Donc ça, il y a plein de choses. Et en fait, ils vous vendent le lot kit primaire. C'est vrai que moi, j'ai tendance à ne pas regarder. Donc là, c'est un bleu. C'est pareil, c'est bleu primaire. Normalement, c'est cyan. Le cyan est plus clair que ce bleu. On dirait plus un bleu outre-mer. Alors, je ne sais pas, mais pourquoi ils font ça, je ne sais pas. Donc faites attention parce que du coup, quand vous allez faire vos mélanges, vous allez dire, j'ai mis 50% de jaune, 50% de magenta, là, vous avez votre rouge. Là, vous allez le faire. Vous n'allez pas avoir votre rouge. Vous avez déjà du rouge dans les mains. Donc, vous allez avoir un rouge avec trop de jaune puisque vous avez mis 50% du coup de jaune et 50% de rouge pour avoir un rouge. Donc, en fait, quand je veux du rouge, je ne le dilue pas. Lui, je l'ai déjà. Donc ça, c'est tous des trucs bêtes, mais si vous partez avec les bases des couleurs, vous allez vous en rendre compte que si vous aimez l'encre acrylique, la gouache, l'aquarelle. Après, l'aquarelle, je sais que ça peut être embêtant de faire ses propres mélanges via la base des primaires, mais amusez-vous à faire vos mélanges. Comme ça, vous n'allez pouvoir acheter que des kits primaires et vous amuser à faire vos propres mélanges. Ça vous coûtera moins cher et du coup, vous allez pouvoir vous prendre du beau papier. Vous voyez la différence ? Donc ça, la couleur, c'est important d'apprendre, de s'amuser. Il faut que ça, il faut que ça vous amuse aussi. Attention, c'est vrai que moi, j'adore faire les mélanges, de découvrir, même quand j'utilise, j'ai des tubes de peinture tout près, attention, de petites quantités quand j'ai besoin. Mais c'est rare que j'utilise une couleur telle qu'elle. Par exemple, si j'ai besoin d'un marron, autant je vais venir lui mettre un peu de vert ou un peu d'or en plus dedans. j'utilise rarement la couleur telle qu'elle qui sort du tube. J'aime bien la mélanger avec autre chose. Donc, amusez-vous comme ça, prenez-vous un carnet de papier brouillon et amusez-vous à faire vos couleurs et du coup, ça va limiter vos achats pour les produits et vous allez pouvoir avoir de l'encre, de la peinture à crédit, de la gouache et de l'aquarelle. Bon, l'aquarelle, souvent, c'est vendu en machin. Moi, je la fais moi-même aussi, l'aquarelle, donc ça me permet de faire mes propres couleurs. Donc, tout ça, vous pouvez évidemment les apprendre et vous allez gagner du temps. Vous allez évoluer beaucoup plus vite parce que vous travaillez vos couleurs, vos yeux, vous les faites travailler en même temps. Voilà. Si vous voulez approfondir la chose en boutique, vous pouvez retrouver l'atelier Couleurs et Harmonie que j'ai fait il y a deux ans et où je vous explique des débuts et jusqu'où vous pouvez aller. Et encore, c'est tellement à l'infini que c'est des ateliers qui pourraient ne jamais s'arrêter. Et actuellement, en plus, je l'offre sur Patreon. Toutes les semaines, je mets une vidéo de cet atelier qui a cette vidéo. Donc, vous pouvez le retrouver soit en boutique ou si vous vous abonnez à Patreon, vous l'avez également à disposition avec l'abonnement Creative Artists. Donc ça, voilà, les couleurs, il y a plein de choses différentes. Après, c'est les goûts et les couleurs selon si vous préférez la peinture ou l'encre ou la gouache ou l'aquarelle. Ça, c'est une histoire de goût. On ne peut pas... Voilà. Mais, gardez en tête que vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les couleurs du monde pour pouvoir créer, mélanger. Surtout, si vous regardez mes vidéos, c'est mes propres couleurs avec mon propre mélange. même moi, je ne vais pas faire deux fois le même mélange. Donc, c'est vrai que c'est sympa de voir que des créations où c'est nos couleurs et que personne d'autre n'a les mêmes. Après, donc ça, c'était les couleurs. vous avez aussi tout ce qui va être en petite fourniture des crayons aquarellables, des pastels secs, des... Alors, c'est des Posca, mais vous pouvez avoir des marqueurs de peinture acrylique, des crayons fins pour écrire par-dessus, des fusains. C'est vraiment à l'infini. Donc, ça, ce n'est pas forcément des choses que vous avez besoin de suite si vous commencez, mais c'est vrai que voilà, selon ce que vous voulez faire, les crayons aquarellables, peu importe la marque, ça peut être sympa pour des finitions, pour dessiner aussi. Donc, voilà, ça, ça peut être sympa d'en avoir quelques-uns. Également, je regarde un peu l'amont. Ensuite, vous allez avoir essayez d'avoir un peu du scotch en masquage dans votre atelier. Ça sert pour plein de choses différentes. On peut les mettre sur la gel presse pour récupérer la peinture, pour faire ses propres masquages. On peut mettre des bouts par-ci, par-là sur une page, ça donne de la matière. On peut les arracher en petits bouts et ça coûte que dalle. Voilà, ça, c'est une astuce toujours avoir. Moi, j'ai différentes tailles. J'en ai du craft aussi, donc c'est bien, vous voyez, c'est une petite astuce pour donner de la matière. Si vous avez tous des restes de tissus, des petits bouts par-ci, par-là, ça donne aussi de la matière. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est les éponges. N'achetez pas des éponges au rayon Boza ou au rayon scrap, par exemple. Là, c'est une éponge de cuisine. Quand j'ai besoin, je coupe un petit bout. Donc ça, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, je dois payer un euro pour deux ou pour trois. Je coupe des petits bouts quand j'ai besoin et hop, hop, quand je veux faire des effets avec l'éponge ou pour les pochoirs. Voilà. Je n'ai pas sorti de pochoir. Donc ça, voilà, c'est une astuce et ça ne coûte pas cher. C'est très bien. Ensuite, vous allez avoir pour tout ce qui est colle. Moi, j'utilise principalement pour tout ce qui est collage. Vous le mettez là, comme ça, ça ne me vaut pas. Voilà, la colle, créa, colle, ça fait des années, des années, des années que j'utilise. Allez, Made in France. Elle est fabriquée, elle est vendue par Gouger et Play. C'est la, c'est la marque Gouger et Play. C'est des bouteilles d'un litre que vous payez, alors maintenant, ça a augmenté, en même temps. Je crois qu'elle est à 7 euros. Elle était à 5 euros avant, maintenant elle est à 7 de mémoire. Donc, 7 euros le litre. Elle ne colle pas entre les pages, elle ne fait pas de traces, elle est assez liquide comme il faut et vous pouvez coller tout ce que vous voulez à part le papier très épais. Là, il faut une colle un peu plus épaisse. Mais voilà, pour le papier de soie, le papier imprimante, les pages de magazine, voilà, celle-là, ça, c'est ma préférée, ça fait des années que j'utilise et vu le prix et le litre, il n'y a pas de soucis. C'est extrêmement rentable. Et ensuite, là, c'est mon gel médium mat, pas mon gel, n'importe quoi, mon médium fluide mat que je crée moi-même. Parce que ça, ça coûte extrêmement cher. Il faut compter une bouteille de 250 ml, par exemple, Likitext avec l'étiquette verte. Une bâtine d'euros pour 250 ml. Moi, je la fais moi-même et ça me coûte 8 euros et j'ai un litre et demi. Donc ça, je la fais moi-même. Ça, c'est pareil. Pour moi, c'est un indispensable. Le médium fluide mat, pour moi, c'est un indispensable. Parce qu'on fait plein de choses avec. On peut le mélanger à de la peinture à crédit pour la rendre plus fluide sans perdre en pigmentation. On protège les pages. Vous pouvez coller si vous voulez avec. Alors, quand vous faites vous-même, oui, quand vous achetez Likitext à 20 euros les 250 ml, on évite de coller avec. Ça n'a pas d'utilité. Vaut mieux acheter 7 euros le litre pour la coller. On peut le mélanger avec l'encre acrylique, avec de l'aquarelle si on veut la fixer. Alors, donc, j'en ai plus là du médium. Je regarde dans mes bouteilles là-bas. Non, c'est que des bouteilles de colle. Donc, c'est le médium fluide mat. Voilà. Il existe en brillant, il existe en satiné de mémoire. Moi, je prends le mat pour ne pas que ça colle entre mes pages. Donc, ça, c'est un indispensable. voilà. Ensuite, en astuce, qu'est-ce que je peux vous dire et d'avoir dans votre atelier des magazines où je vais découper plein de mots. Alors, j'ai pris les deux derniers magazines que j'ai achetés mais vous avez plein de magazines soit de mode pour avoir des beaux personnages et faire des transferts avec la telepresse par exemple. Voilà. Récupérer des mots avec des belles typos. C'est assez sympa. Vous avez Flow, Flow Magazine, Happiness, Respire, Open Mind. C'est à peu près ce que j'achète. Alors, je n'achète pas tous les mois ou tous les deux mois. J'achète en une tonne déjà. Mais de temps en temps, hop, je vais en acheter. Là, par exemple, je prends le Vogue et ici, Citizen, Citizen 2 euros et le Vogue, il est à 5,50 euros. Et du coup, vous avez plein de choses. Et vous allez à un moment avec. Vous voyez, vous pouvez récupérer pour faire soit des transferts, les découper ou faire des pages, faire des montages, récupérer de la typo. Vous pouvez mettre du scotch, l'enlever, passer sous l'eau. Là, on va rester sur le scotch pour faire, pour ne pas avoir le blanc du papier. Il y a tellement d'astuces, en fait, qu'il faudrait que je vous fasse 10 000 vidéos. Certaines sont déjà mises sur ma chaîne YouTube. Allez voir dans ma playlist Art Journal et Mixed Media. Vous voyez ici, vous avez plein de chiffres. Les magazines, c'est une bonne astuce. C'est sympa et vous pouvez vous faire une petite boîte comme moi avec tous des mots que vous aimez ou des citations que vous allez retrouver dans les magazines style flow à finaise, open mind, respire. Là, vous allez avoir et du coup, selon ce que je crée, à la fin, souvent, je vais clocher une phrase qui me parle et qui est en correspondance à ce que j'ai fait et comme ça, je l'ai toujours à disposition. De temps en temps, je prends tous mes magazines, je me mets un film, une série et hop, je déchire, je découpe, je mets dans ma boîte et je vais passer la soirée à ça. Là, elle commence à bien diminuer, il va falloir que je refasse. J'ai acheté plusieurs fois quelques magazines et je n'ai toujours pas fait le tout. Ensuite, donc ça, c'est fait. Ça vous permet d'avoir des petits mots, ce qui fait que si vous n'avez pas de tampons, vous pouvez quand même aller chercher des images pour pas cher. Je n'ai pas sorti les tampons, j'ai quelques tampons et je n'utilise plus de tampons si j'en ai plus d'utilité. J'aime bien que chaque page soit unique et qu'il n'y ait pas de tampons ou je vais utiliser de temps en temps les tampons de fond. De mes bords, je n'en ai pas utilisé. Vous pouvez tamponner sur du papier de soie, plein de trucs à l'avance, comme ça, hop, vous les avez déjà. Vous pouvez faire pareil avec les pochoirs sur du papier de soie. Donc ça, c'est toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne avec le papier de soie, avec les pochoirs, avec la gel presse, tout ça. J'ai déjà fait des vidéos qui vous expliquent ce processus-là. Après, j'ai plein de boîtes de ce style-là. Donc ça, hop, ça va aller. Avec tout, quand j'ai des restes de peinture, hop, je prends du papier, du papier de soie et je viens y faire plein de petites traces. Je ne gaspille pas la peinture qui n'est pas finie quand j'ai fait une création. Vous voyez là, il y a plein de papiers. Hop, voilà, j'ai fait ça. Tous des papiers vieux livres, des papiers musique, des papiers de soie, tout ce que je fais avec la gel presse, les fonds. Tout ça va me servir à faire des créations après. Donc, j'ai plein de boîtes comme ça, différemment. Et voilà, avec beaucoup de vieux papiers parce que j'adore ça. Et souvent, la disposition pour moi, venir faire des traces et venir coller. Donc ça, c'est des choses qu'au fur et à mesure, vous allez entasser et qui vont vous servir et que ça vous coûtera à moindre coût. Comme là, le reste de peinture, moi, j'adore arracher des petits bouts et venir les mettre sur mes créations parce que c'est mon univers. Il y a à dispo pour vous faire voir. Là, vous avez des petits bouts de papier. Là aussi, vous voyez. Donc, tout ça, ça vient embellir vos pages. Vous voyez, ici, il y en a et vous avez à disposition. Vous ne le faites pas à ce moment-là parce que je pourrais très bien, vous allez me dire pourquoi tu colles le papier, pourquoi tu ne fais pas tes croix directement sur ta création. Parce que là, ça rajoute une matière. sur mon fond ici qui a été fait à la gouache et au néocolore, j'ai rajouté un morceau de papier qui donne de la texture, de la matière. Donc, ça rajoute du vivant. Alors que si j'aurais fait juste les croix, d'une, on aurait vu encore le fond derrière et ça aurait toujours été plat. Donc, ça donne de la matière. Ici, ça donne de la matière à sa veste. Le fait de venir rajouter, là, c'est du papier de soie où j'avais fait avec des restes, des petits traits. Là, c'est un papier d'un agenda où j'avais fait des traces de pochoir. Il me restait un jour sûrement un reste de noir. Je suis venue y faire plein de petites traces noires. Ce jour-là, j'ai arraché un petit bout de cette page et je suis venue le coller. Je rajoute de la matière. Ça m'a évité, là, de sortir le pochoir avec des couleurs orange et vert parce que j'ai utilisé du vert. Donc, je trouvais que ça ressortait sur sa veste. De sortir le pochoir, l'éponge, de la peinture, hop, de faire des petits traits. C'est déjà prêt, j'ai ma boîte. Je fouille deux secondes dedans. Ah bah tiens, il y a du orange, il y a du vert, ça va bien aller. Hop, j'arrache à bout, je colle. Et souvent, ça, je le colle après avec ça, là. parce que ça, je colle que le papier. C'est de la gouache, je ne colle pas avec la vigninique à ce moment-là. Sinon, je vais venir réveiller la gouache et ça va faire de la cata. Donc ça, je le colle avec le stick. Donc voilà pourquoi j'ai toujours des petits bouts de papier, c'est que ça rajoute de la matière, du vivant sur vos pages. Hop. Donc là, ça y est, j'ai fait le tour. Qu'est-ce que vous pouvez encore avoir? Les pinceaux, les pinceaux, c'est un sujet tellement vaste que je n'ai pas sorti de pinceaux. Si vous débutez les pinceaux, prenez les premiers prix, je vous dirai. Pensez bien à les laisser dans l'eau quelques heures avant de les utiliser, sinon vous allez vous plaindre qu'ils perdent leur poil. C'est le pourquoi du comment. Après vraiment, si c'est le premier, premier, premier prix, même si vous les laissez dans l'eau, à un moment donné, ils vont perdre beaucoup leur poil. Moi, j'ai pratiquement, alors les premiers prix, je m'en sers pour coller. Ceux de qualité, je les ai mis dans l'eau avant de les utiliser et ils ne perdent pas leur poil. Certains, ça a eu arrivé, mais bon, personne n'est parfait, donc même les pinceaux, ça arrive qu'ils perdent leur poil. Comme nous, on perd nos cheveux. Donc, ça peut arriver, mais c'est pas, voilà, si vraiment, ils perdent beaucoup, beaucoup, beaucoup leur poil, c'est que vous ne les avez pas mis trempés ou vous êtes tombé sur un pinceau de mauvaise qualité qui n'a pas bien été encollé ou serré, certi, ça peut arriver aussi. Donc, les pinceaux, voilà, pour le début, vous prenez les premiers prix, prenez des plats, des carrés, des arrondis, des fins, des gros, un peu de tout, vous voyez, souvent, ils vendent des lots avec plusieurs sortes de pinceaux à l'intérieur pour justement ne pas avoir que des gros ou ne pas avoir que des petits. J'utilise beaucoup un rouleau, c'est vrai, je n'ai pas sorti. vous avez plein de trucs d'astuces en fait pour les produits. Vous n'allez pas forcément au rayon Beaux-Arts, vous pouvez aller au rayon cuisine, au rayon bricolage, ça, j'ai trouvé ça au rayon bricolage pour faire des phrases. Voilà, j'ai presse sur mes créations avec la peinture. Ça, c'est un truc de cuisine, c'est un silicone, c'est un petit souple, ça, c'est un revit, ça, c'est au rayon Beaux-Arts. Donc, on peut étaler la peinture avec ça. Il y a plein de petites astuces. N'allez pas forcément au rayon Beaux-Arts. Vous avez ce genre de pinceau mousse qui est super pour en coller des grands trucs, c'est super, pour mettre en peinture des grands trucs, c'est super aussi. Très vite, on le met dans l'eau, toujours avoir des bacs d'eau à côté de vous parce que ça, ça va sécher vite et après, c'est foutu. Donc, voilà. Après, oui, vous avez aussi le gel, le médium gel. C'est celui de Frambourgeois. Il n'y a pas tout d'envie, celui-là. Donc, ça, c'est épais, ça devient transparent. C'est comme la maudine passe. La maudine passe, je n'en ai pas d'avance. La maudine passe, je la fais moi-même. Comme ça, j'en fais quand j'ai besoin et je ne me retrouve pas avec des peaux qui ont séchées et que j'ai payé une blague. Donc, ça, je le fais au fur et à mesure. Je crois que j'avais mis l'astuce aussi sur Patreon. Avec la recette pour faire le médium fluide mat, vous avez la recette sur Patreon. Et là, vous avez le gel mat, transparent, où vous pouvez faire plein de textures, plein de choses avec. Ils disent que vous pouvez coller avec moi, vu le prix, je ne colle pas avec. Celui-là, il est satiné, mais vous en avez du mat et du brillant également. On peut le mélanger avec de la peinture acrylique pour la rendre plus épaisse par exemple et la rendre plus transparente sans forcément perdre les pigments. Les pigments, tout ce qui va être vos couleurs, vos peintures ou autres, plus vous allez mettre de l'eau, plus vous allez perdre en intensité de pigments. Moins votre peinture que vous achetez n'importe laquelle n'est pas chère, plus il y a d'eau. Moyen de pigment. C'est logique, le pigment, c'est le plus cher. Donc ça, c'est pareil. Au fur et à mesure que vous allez évoluer, vous allez voir la différence de qualité de peinture. Vous allez pouvoir vouloir prendre plutôt un kit primaire à 30 euros qu'un kit primaire à 10 euros parce que vous allez vous en rendre compte qu'elle est transparente à 10 euros. Il n'y a que de l'eau, il n'y a pas beaucoup de pigments. Donc ça, ça joue aussi. C'est tous des petits trucs que vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc ça, je vous en parle beaucoup. Quand on débute, on va prendre du pas cher, c'est normal pour voir si est-ce que l'acrylique va me plaire, est-ce que l'aquarelle va me plaire. Donc on ne va pas dépenser une blinde au début, évidemment. Mais après, voilà, le pourquoi du comment votre peinture est plus transparente alors que c'est une peinture acrylique qui n'est pas censée être transparente, c'est qu'elle coûte peu cher et qu'il y a beaucoup d'eau et moins de pigments. Donc quand on veut, par exemple, moi j'aime bien, je n'achète pas de peinture fluide. Je n'ai jamais acheté de peinture fluide. Je fais ma peinture fluide avec ma peinture acrylique. Je vais y mettre un petit peu d'eau et je vais y mettre du médium fluide mat. Donc je rallonge ma peinture acrylique pour la rendre fluide. Mais comme j'ai mis un médium qui a dedans un liant et non de l'eau, je garde la densité de ma pigmentation, de ma couleur et je la rentre fluide en même temps. Voilà. Donc il y a des choses où on n'a pas besoin d'avoir de la peinture épaisse, de la peinture fluide. Vous pouvez faire des choses vous-même parce qu'après, encore une fois, on travaille dans des carnets. On ne travaille pas sur des tableaux de 2 mètres sur 2 mètres. Alors vous savez, moi j'ai des pots de peinture, des gros pots parce que ça m'est arrivé le tableau que j'ai derrière moi, il fait pratiquement 1 mètre. et je ne vais pas aller m'amuser à faire ma peinture. J'ai des pots de peinture primaires, des gros pots où je vais faire mes mélanges, oui, mais à partir de gros pots de couleurs. Logique. Nous, dans nos carnets, on n'utilise pas beaucoup de matière. Donc on n'a pas besoin à ce moment-là d'avoir toutes les couleurs du monde et toutes les peintures qui existent en fluide, en épaisse, en moins épaisse, en crémeuse, voilà. Donc on peut, avec un autre produit, la rendre épaisse, avec un autre produit, la rendre fluide. Donc vous achetez un tube de peinture plus ces deux produits-là, vous pouvez faire trois tubes de peinture. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, c'est toutes les petites astuces. En fait, je pourrais vous parler pendant des heures de toutes les petites astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure parce que comme tout le monde, tout ce qui va être au rayon Beaux-Arts, ça coûte une blinde. Donc j'essaye d'avoir un produit qui me sert pour plein de choses différentes. Parce que, attention, encore une fois, j'aime plein de choses différentes. Si vous aimez que l'aquarelle et que vous ne voulez pas vous embêter à faire vos mélanges, vous n'avez que de l'aquarelle à acheter. À acheter que de l'aquarelle localité, par exemple, toutes les couleurs que vous avez envie. Après, c'est un choix. Voilà, moi je vous donne des techniques, je vous donne comment moi je procède et comment j'essaye de ne pas non plus tomber dans le cercle vicieux, d'avoir une tonne de produits autour de moi et que à la fin, je vais peut-être revenir ici, à la fin, vous allez vous retrouver avec plein de choses. Plein de livres de collage, par exemple, j'en vois, plein de couleurs, plein de matériel, plein de pochoirs, plein de tampons et vous ne savez pas quoi faire parce que vous avez trop de choses autour de vous. Voilà, alors, si vous êtes dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, avant de commencer une création, vous dites, bon allez, aujourd'hui, je vais faire avec deux couleurs de peinture, vous la sortez, un pochoir, deux tampons, une image de magazine, par exemple, et là, vous vous limitez à ce que vous avez sorti et hop, on oublie tout l'atelier. Comme ça, vous vous êtes concentré. Si vous commencez une création en disant, tiens, je vais prendre cette couleur, qu'est-ce que je peux faire après ? Vous regardez, vous avez tellement de choses que vous ne savez plus, en fait. Donc, si déjà, vous êtes dans le cas où vous avez une tonne de choses, souvent, c'est les personnes qui arrivent du srabooking, on a beaucoup de choses. Donc, ça, ça peut être un peu un frein. Donc, limitez-vous et vous allez voir, moi, je sais qu'au fur et à mesure, j'achète beaucoup, beaucoup moins de fournitures, plus de qualité à aujourd'hui, des choses que j'ai envie, par exemple. Et, comme je n'achète plus de tampons depuis des années, ça fait une sacrée économie. Mes pochoirs, je les fais moi-même, donc, ça fait une autre économie. Donc, je peux me dire, tiens, je vais m'acheter de la bonne encre acrylique quand je n'en ai pas refait, par exemple, que je veux des couleurs toutes prêtes si je pars en week-end, j'ai mes couleurs primaires, je mets mes mélanges sur place. Voilà. J'essaie de regarder après une autre astuce que je peux vous donner. J'ai plein de peintures. Je les mets dans des petits pots comme ça depuis quelques mois. C'est plus simple à utiliser. Je n'aime pas les peintures en tube. pour le rangement, ce n'est pas facile. Et j'ai beaucoup, voilà, ça fait des années, des années que je travaille dans la peinture acrylique. Donc, c'est un médium que j'adore. La seule problématique de la peinture acrylique pour moi, c'était que c'était toujours brillant. Brillant et ça colle. Donc, il me fallait ça en plus pour cacher la brillance. Et c'est vrai que quand on travaille par-dessus, comme ça glisse avec la résine, c'était gênant. Et j'ai beaucoup de peinture acrylique d'avance. Voilà. Dans ces petits pots, beaucoup de peinture qu'on m'a donné. Donc, c'était plutôt embêtant. Quand, en janvier, je me suis mis à travailler sur la gouache et que j'ai voulu voir comment était fait la gouache, fabriquer la gouache, la gouache, c'est une aquarelle qui est opaque. et je me suis dit, tiens, comment il la rende opaque ? C'est bizarre. Donc, j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé et j'ai trouvé plusieurs recettes différentes. Personne ne disait trop la même chose. Et à force de recherche, je me suis dit, tiens, je suis vraiment curieux de savoir comment on passe de l'aquarelle à la gouache parce que la gouache, c'est mate et opaque. Ça fait un effet crès. Voilà. Donc, c'est vrai que depuis janvier, je suis amoureuse de la gouache pour la finition. Elle se travaille comme l'acrylique quand même, quand on la travaille pas diluée comme l'aquarelle. Attention. Donc, je ne veux pas dire que c'est facile d'utiliser la gouache, attention, mais c'est vrai que comme ça faisait des années que je travaillais l'acrylique, peut-être que j'ai eu plus de facilité de ce côté-là puisque j'avais déjà travaillé soi-disant, l'acrylique, c'est dur à travailler. Moi, je ne le trouve pas parce que j'adore ça. Donc, ça peut. Moi, j'ai plus de mal à travailler de l'aquarelle en colorisation, tout ça, parce que ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon univers. Moi, l'aquarelle, je la travaille en abstrait. Et du coup, j'ai trouvé comment on fait la gouache. Donc, pour faire de la gouache, on prend les mêmes arrêts donc pour faire de l'aquarelle, donc des pigments alliants aquarelles. Donc, c'est de la gomme arabique, du miel et un conservateur. Le conservateur, soit naturel, par exemple, l'huile essentielle de clou de girofle, ça conserve très bien. J'ai fait mes jus, ça va faire un an, mes jus de sureau. Ils n'ont toujours pas moisi parce que j'ai mis de l'huile essentielle de clou de girofle, donc ça, c'est super. J'ai mes bouteilles qui n'ont pas bougé. et en plus, pour avoir la gouache, on y rajoute du blanc de meudon. Donc, ça n'atténue pas la couleur, parce que j'ai essayé. Ça n'atténue pas la couleur et le blanc de meudon ou de la craie blanche, écrasée, on va acheter du blanc de meudon. Alors, je sais, je sais, encore une fois, en France, le blanc de meudon n'est pas si cher que ça. Dans certains pays, il est très cher. Donc, peut-être, dans certains pays, ça ne vaut pas le coup de le faire soi-même, mais moi, je ne le paye pas cher à la Compagnie des Ours à Roussillon. Je l'achète en un litre, en un kilo, quoi, si on préfère. Et, j'ai fabriqué ma gouache et j'avais le même résultat. Donc, j'ai dit, tiens, c'est super sympa. Pourquoi ? Je n'essayerai pas de mettre du blanc de meudon dans ma peinture acrylique. Donc, encore une fois, je ne savais pas si on pouvait. J'ai essayé. Et, ça a fait que, en petite quantité, au fur et à mesure, je rajoutais, je mélangeais, j'essayais, jusqu'à temps que j'arrive à un effet matifié comme de la gouache, comme ou comme de la gouache acrylique. Et, ça a marché. Donc, j'étais super content. Donc, ça, c'est une autre astuce que je vous livre aujourd'hui. J'ai pris tous mes petits pots de peinture, même les couleurs primaires. Et, je suis venu y mettre du blanc de meudon. Donc, ça m'a pris une bonne grosse après-midi. Mais moi, j'adore ça, les mélanges. Je mélangeais, j'adore mélanger la peinture. Ça me détend. Voilà, je n'ai pas son truc. Il y en a, ils vont faire autre chose. Voilà, je peux passer des heures, des heures, des heures. Il y a quelques jours, j'ai préparé mes palettes avec la gouache acrylique et les muscles véniniques. Je me régale. Je me régale. Donc, j'ai pris chaque petit pot. J'ai mélangé mon blanc de meudon. Alors, le blanc de meudon, c'est très, très fin. Moi, je mets à masse parce que c'est vrai que j'ouvre beaucoup ici. C'est comme les pigmentations. J'aime bien. Voilà, je mets juste à masse parce que ça volatil quand même. Et je mélange le blanc de meudon avec un petit peu d'eau. Je fais une pâte en fait et après, je vais en mettre dans chaque pot. Je mélange et c'est super parce que du coup, ma peinture est devenue, ma peinture acrylique brillante est devenue mat. C'est super. Voilà, ça m'a évité d'aller acheter une tonne de peinture mat parce qu'il existe les peintures acryliques mat. Mais j'ai plein de peintures acryliques brillantes. J'allais pas les jeter. Voilà, et du coup, je vais pouvoir me réamuser avec ma peinture acrylique qui brillait trop. Après, voilà, c'est une histoire de goût. Et c'est vrai que j'utilise quand j'ai travaillé la gouache. Par exemple, vous voyez, je vais le faire voir après une heure et quart déjà. Vous dites moi, dès qu'on parle de produits ou de mélange, hop. Donc, quand j'ai découvert en janvier la gouache, la gouache acrylique et l'émulsion vinilique parce que la gouache acrylique, la meilleure, on va dire, c'est la Turner et c'est japonaise et c'est très cher. C'est des petits tubes et vu comment j'en utilisais pas mal, c'était très cher. Donc, j'avais découvert l'émulsion vinilique de chez le franc bourgeois. Donc, c'est pas sur flash. Donc, évidemment, quand j'essaye, j'achète, j'avais acheté le kit primaire où je me suis fait rouler aussi. J'ai eu un bleu outre-mer et j'ai eu un rouge. Voilà. Bon, bref. Et en plus, il y avait de l'or et du noir. Il y avait or et noir aussi. Et comme j'ai adoré ça, évidemment, c'est vite parti et j'ai acheté les pots. Voilà. Donc, ça, il faut coûter 10 euros un pot. Il y a, je ne sais pas combien de couleurs, mais moi, j'ai acheté que les primaires. Alors, les primaires, je n'ai trouvé que le magenta. Donc, après, j'ai pris un bleu océan qui ressemble le plus au scillant et pas à l'outre-mer. Je me suis pris quand même le bleu prusse parce que le bleu prusse, c'est une couleur que j'adore et il n'y avait pas de jaune primaire. j'ai pris le jaune citron et du coup, je n'ai pas pris de noir. Il m'en restait un peu de là et du coup, je sais qu'en mélangeant les couleurs plus le bleu prusse, je vais avoir du noir. On ne va pas être noir noir, mais je vais avoir une couleur française et il m'en restait pas mal dans celui-là. Je n'utilise pas tant le noir que ça dans mes petites créations. Donc, ça fait que j'ai pour longtemps parce que on n'utilise pas beaucoup. Donc, j'ai acheté cinq couleurs et j'ai fait mes propres mélanges. Et imaginez si j'aurais dû acheter là, c'est quoi ? Une boîte de 24. Donc, ça, c'est des boîtes hermétiques et spray. Comme ça, j'ai fait mes mélanges d'avance. Quand je veux créer, ça m'évite de faire mes autres couleurs. 24 couleurs. Là, j'ai fait, bon, même si j'avais le blanc et là, il me restait du nom. 24 couleurs à 10 euros le pot. Faites le calcul. J'ai acheté que 5 couleurs et j'ai fait toutes mes couleurs. Et toute une couleur, ça correspond à ça. Je vais refermer parce que le but, là, si ça sèche, c'est foutu. Les mucons vinyliques, il y a de la résine. La résine vinylique. Dans la gouache acrylique, il y a de la résine acrylique. Donc, quand c'est sec, c'est sec. Attention. Si vous voulez faire des trucs comme ça, prenez des boîtes hermétiques surtout. Sinon, un jour, vous allez l'ouvrir, ça sera sec. Ce n'est pas comme l'aquarelle et la gouache. Attention. Donc, vous voyez, j'ai fait mes 24 couleurs et si je rajoute un coup de blanc, un coup de blanc, ça me fait déjà, vous voyez, des nuances. Donc, 24 multiplié par 3 en achetant 5 pots. C'est pour ça que je vous dis amusez-vous. amusez-vous à faire vos couleurs. Par exemple, vous voyez, là, ici, pour avoir cette couleur, je me suis amusé à mélanger la 6 et la 8. La 6 et la 8. Donc, c'est un autre avec ici un verre émeraude où j'avais mis déjà un peu d'or. J'y ai rajouté de l'or, plus du blanc, plus du blanc, plus du blanc, plus du blanc. Et du coup, je vois ce que je peux faire pour les couleurs par exemple de peau. Je vois de suite, tiens, ah ben là, j'ai pris la 20 et plus, plus, plus du blanc. Donc, je regarde, c'est quoi la 20 ? C'est celle-là et blanc, 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 blanc. Ici, je sais que c'est la 4. C'est la 4. La 4, c'est un sienne plus or brûlé. Si je rajoute blanc, 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 vous voyez, et ainsi de suite. Et en un coup d'œil, je sais les mélanges que je peux faire et quand je dis 1, 2, 3, 4, par exemple, si je prends ma palette de gouache, parce que c'est la même palette de gouache. J'ai fait les mêmes mélanges pour la gouache et l'émulsion vénélique. Et bien, 1, 2, 3, c'est dans l'ordre que j'ai mis en fait. Et du coup, avec peu de tubes, j'ai plein de couleurs. Ne vous amusez pas à aller acheter plein de couleurs. Faites-les vos couleurs. Ça, c'est amusant. Et votre banquier sera content en plus. Voilà. Et du coup, vous pouvez vous prendre de la bonne peinture. Vous voyez ? Parce que, allez trouver pour 50 euros de la très bonne peinture, 24 couleurs. En, c'est des pots de 125 millilitres. Plus, c'est des pots en verre. Ah d'ailleurs, il faut que je les contacte. Il faut que je contacte le franc bourgeois. C'est très bonne idée, les pots en verre. Parce que déjà, il n'y a pas de gaspillage. On va pouvoir bien racler. Alors qu'en tube, on perd toujours un peu de matière. On n'arrive jamais à avoir tout. Donc là, je me dis, tiens, c'est super. Par contre, nulle part, ni sur leur site, je trouve des recharges. Ce qui veut dire que quand mon bleu sera fini, je ne vais pas aller racheter un pot de bleu. C'est débile. J'ai déjà le verre. Donc, il faut que je leur demande s'ils ont prévu de faire des recharges. Parce qu'après, déjà, je garde tous mes pots de confiture. Si en plus, je dois garder tous les pots de peinture, ça peut toujours servir. Je ne dis pas, mais je préfère repayer, par exemple, 7 euros le 10 et avoir une recharge. Voilà. Et faire mes propres couleurs. Donc, voilà. Pour ce petit récap, alors je ne sais pas si je suis peut-être passée à côté de choses. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais en parler pendant des heures. Là, ça fait une heure vaine déjà. Je ne sais pas si vous êtes restés jusqu'à la fin. Je papote, je papote, je papote. Donc, je ne sais pas. Si vous êtes encore là, c'est super. Merci à vous. d'être restée jusqu'à la fin. Voilà. C'est vraiment un sujet où je pourrais, entre les arts journaux, les couleurs, les mélanges, les créations, je pourrais en parler pendant des heures. Et c'est vrai que je suis une passionnée. Donc, voilà. Je suis super contente qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont là et qui débutent en fait et qui ont découvert ma chaîne. C'est super. Donc, bienvenue aussi à vous de vouloir être créatif, de créer, d'essayer, de tester, de rater, de recommencer. C'est super. Vous allez voir, vous allez vous éclater. On rate beaucoup au début, mais ce n'est pas grave. c'est comme ça qu'on apprend et ayez confiance en vous. Ne vous fiez pas au regard des autres. L'art journal est fait pour se libérer, créer des tableaux ou un journal intime. C'est comme vous voulez. Et le principal, c'est vraiment de vous amuser et de vous faire plaisir. De ne pas être obligé d'avoir une tonne de matériel autour de vous pour pouvoir créer. Je ne vous ai pas tout fait voir ce que j'ai parce que ce n'est pas utile de vous envahir avec tout ça. Commencez avec peu. Si vraiment, vous commencez de zéro, eh bien, prenez le bon titre de suite, créez vos couleurs. C'est super. Ça détend. Ça détend. Moi, je sais que, moi, je n'ai pas envie de créer comme la dernière fois, je n'avais pas envie de créer. Eh bien, j'ai fait mes mélanges. Voilà. Ça me détend. Voilà. Je pourrais passer mes journées au-delà de la crème dessert en plus. Donc, je pourrais passer des journées à faire ça. J'adore. Voilà. Chacun son truc. Donc, voilà, pour ce petit récap, petit récap, oui, grand récap. Je suis sûrement passée à travers d'autres questions peut-être que vous aviez, peut-être oublié des choses, mais c'est vrai que c'est tellement vaste, tellement vaste que moi, je dirais à retenir du papier de qualité de votre pays, c'est possible. On a des super bons artisans en France. Voilà. Donc, du bon papier. Si vous voulez un art journal unique fait par mes soins à la main, eh bien, vous avez le lien de la boutique en ligne. Ça me fera plaisir d'avoir, de savoir que vous avez créé dans mes carnets. les couleurs. Ne pensez pas qu'il vous faut toutes les couleurs du monde. Ce n'est pas vrai. Puis, c'est tout, je crois. Du papier de qualité, si vous voulez bien démarrer. Je sais que je devais dire un truc. j'ai voulu me freiner dans ma lancée, du coup, j'ai coupé le mot. Et puis, vos couleurs, les couleurs primaires, essayez, faites-vous un carnet. Voilà. Si vous voulez approfondir les choses, vous avez des ateliers en ligne sur la boutique. Si vous voulez approfondir et que vous avez déjà des bases, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Pour, voilà, je mets plein de vidéos au mois. Voilà. Vous avez deux forfaits, un à trois euros où je vous mets une vidéo et des petits papiers. Et voilà, c'est plus pour le côté de m'encourager à continuer à créer pour que je puisse partager avec vous. Et vous avez le forfait à 15 euros par mois où là, vous avez accès à tout le reste au forfait, à ce que je propose pour les trois euros. Et en plus, plein de choses, des challenges. Je vous bouge, je vous donne des impulsions, je vous fais voir ce que je fais à l'atelier, quand je fais des ratés. Les likes, ils ont commencé le mois dernier, donc maintenant, ça y est, je sais faire des likes via Discord et où je peux les enregistrer en plus via et vous les mettre en replay pour celles qui ne peuvent pas accéder. Voilà. Et puis, promenez-vous sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà plein de vidéos depuis pratiquement trois ans. Ça a fait trois ans. Ça a fait trois ans à janvier, de mémoire. Donc, amusez-vous. Si vous avez aimé, un petit pouce et abonnez-vous et la petite cloche pour ne rien rater quand je vous mets des choses parce que j'aime aussi des petites vidéos rapides, des shorts, comme on dit. Pour vous faire voir ce que je fais entre deux et booster chatouiller, comme j'aime bien dire, l'algorithme. Et si vous avez aimé plus, 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 partagez. Partagez mes vidéos. Vous avez un bouton partagez sur vos réseaux. À volonté, je suis preneuse. Pas de soucis. Et puis, n'hésitez pas à me taguer sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook quand vous créez, quand je vous ai donné des aspirations. Voilà. Ça me fait toujours plaisir de voir que je vous donne envie de créer et de voir également vos créations. Allez, je vous quitte 1h25. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Voilà. Allez, passez un bon dimanche. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Et surtout, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada